C'est parti ! Certainement, nous avons pris l'habitude de passer des moments de qualité chez Inov Télévisions chaque soir dans six émissions Congo Story, l'émission qu'il faut pour connaître l'histoire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous rapporte une nouvelle histoire d'un peuple qui s'appelle le peuple BNB. Le peuple BNB, c'est un groupe ethnique ancien et résilient qui se situe dans les profondeurs du sud de la République démocratique du Congo. Plus précisément dans la région aujourd'hui connue sous le nom des Buenza. Avec plus de 80 000 individus, les BNB continuent aujourd'hui de parler leur langue ancestrale, qui est les Kibembe, et de préserver leur tradition unique. Ce peuple, issu des vastes terres de l'Afrique centrale et orientale, est réparti autour du lac Tanganyika, dans les territoires des Fizi, en Erdissé, mais aussi dans les provinces des Kigoma, en Tanzanie, et dans la ville des Bujumbura, au Burundi. Alors, les BNB ne doivent pas être confondus avec les BNB de la République du Congo, bien qu'ils partagent un héritage commun au sein du groupe Congo. Ces derniers, marqués par une histoire de résistance acharnée contre les envahisseurs portugais, se sont illustrés au début du XXe siècle avec leur révolte contre l'imposition coloniale. En juin 1912, les villages des Kibunga et Pemba se soulevèrent et refusant de se soumettre aux lourdes taxes imposées par les autorités portugaises. Cette rébellion culminant avec l'attaque de la forteresse des BNB, une bataille qui, marquée par la vaillance des rebelles, s'est soldée par une victoire des troupes coloniales, qui a été dirigée par un lieutenant-colonel. Ce lieutenant-colonel s'appelait Verrera dos Santos. Les BNB de la République démocratique du Congo, bien qu'ils distinguent de leurs cousins de la République du Congo, partagent cette même détermination farouche à défendre leurs terres et leurs cultures. Dès le Vème siècle après Jésus-Christ, ils établissent leur propre État, connu sous le nom des Essé ou Ébalo, et à BNB, une entité souveraine qui s'est située dans l'actuel territoire des Fizi, au sud de la province du Kivu. Cet État s'est distingué par une organisation politique et sociale complexe, centrée sur des valeurs de solidarité, de respect des anciens et des transmissions de savoirs. C'était une société un peu particulière. Le territoire des BNB, qui devient officiellement une entité administrative reconnue le 15 avril 1926, fut subdivisé en 1937 en cinq secteurs administratifs, dont on va citer Nganja, Mutambala, Tanganyika, Lulende et Itombwe. Ce dernier secteur, annexé au territoire légal des Moingas, le 31 décembre 1947, témoigne de la complexité de la gestion coloniale et de la volonté de BNB de préserver leur autonomie dans un contexte de domination étrangère. L'histoire des BNB est marquée par leur résistance face aux tentatives d'assimilation culturelle et politique. Leur territoire des Fizi, situé dans une région montagneuse et difficile d'accès, a longtemps servi des passions de résistance contre le pouvoir central de Kinshasa. Alors dans ce contexte, cette résistance trouve son apogée pendant les guerres des libérations menées par Laurent Désiré Kabila, où les BNB, par les biais des groupes des combattants Maïmaï, se sont illustrés par leur courage et leur détermination à défendre leur terre contre les forces étrangères. Donc là, vous avez compris exactement d'où tirent les contextes de ces groupes Maïmaï. L'art BNB, qui joue un rôle central dans la vie spirituelle et culturelle du peuple, est profondément ancré dans les cultes des ancêtres. On a déjà eu à parler des cultes des ancêtres dans cette émission Congo Story. Les statuettes BNB d'une taille modeste de 10 à 20 cm représentent des figures ancestrales vénérées auxquelles la communauté se tourne lors d'événements marquants pour solliciter la protection et les conseils. Ces objets sacrés, souvent cachés dans des sanctuaires familiaux, sont bien plus que des simples sculptures. Ils sont les réceptables de l'esprit des aïeux, symboles de la continuité, de la pérennité des lignes familiales. Vous devez savoir que les BNB ne sont pas seulement en République démocratique du Congo, en République du Congo, ils sont également en Angola. Le peuple BNB d'Angola, partageant les mêmes racines de leurs cousins du Kivu, conserve une bravoure et une combativité similaires. Cette entité culturelle et spirituelle, malgré la dispersion géographique et les ciments qui lient les BNB à travers les frontières modernes, et leur permet de maintenir une identité collective forte. Au cœur de la vie, BNB réside une croyance inébranlable en un Dieu unique qu'il nomme Abeka Pungu. Abeka, Mweneikulu, Abeka, Mwenemalango, Abeka, Mwenebatu ou encore Abeka, Mumbayesenkulu, Dieu tout-puissant, Dieu omniscient, Dieu créateur de l'univers. Cette foi monothéiste et les fondements de leur spiritualité influençant toutes les facettes de leur vie quotidienne, de la naissance à la mort. Les rites funéraires BNB sont particulièrement révélateurs de leur vision du monde. Contrairement à d'autres cultures, les BNB ne craignent pas la mort, ils la considèrent comme une étape naturelle du cycle de la vie. Les morts sont enterrés avec un profond respect, souvent accompagnés des rituels destinés à assurer leur transition paisible vers l'au-delà. La circoncision des garçons, une pratique initiatique essentielle chez les BNB, symbolise le passage à l'âge adulte et l'entrée dans la communauté des hommes. Cette pratique, cependant, n'essayant pas aux femmes, les BNB rejetant catégoriquement l'excision et la mutilation féminine en accord avec leur respect profond pour la dignité humaine. Les BNB se distinguent également par leur respect des valeurs humaines fondamentales. Ils montrent une grande vénération pour les personnes âgées, les handicapés, les enfants considérant leur bien-être comme un devoir sacré. Toute atteinte à ces valeurs est perçue comme une violation grave de l'ordre moral contre laquelle la communauté se mobilise pour protéger les plus vulnérables. Au fil des siècles, ces pratiques sociales et spirituelles ont acquis le statut de référence incontournable formant l'échelle des valeurs à laquelle chaque membre de la communauté BNB s'identifie. Transmise de génération en génération, ces valeurs constituent l'essence même de la culture et BNB, une culture riche, vivante et profondément ancrée dans la terre et les traditions de ses ancêtres. Alors dans cet état, on va parler un peu de la structuration de la société BNB. La société BNB est structurée de manière à refléter ses valeurs profondes avec la famille nucléaire, c'est-à-dire les pères, la mère et les enfants, au centre de l'organisation sociale. La famille élargie, incluant oncles, tantes, cousins et autres membres du clan, forment la base de la communauté. Chaque famille est dirigée par le père et reconnue comme le chef de famille, dont l'autorité, eux respectées et soutenues par la communauté. Les clans BNB, constitués de plusieurs familles élargies, sont organisées sous l'autorité des chefs des clans qui jouent un rôle crucial dans la gestion des affaires communautaires et dans le métier de l'ordre social. Les chefs des clans sont également responsables de l'organisation des rites et des cérémonies religieuses qui renforcent les liens communautaires et assurent la transmission des savoirs ancestraux. Les Boami, une institution de royauté basée sur la lignée familiale, est une autre caractéristique importante de l'organisation sociale BNB. Les Boami assurent la continuité de l'autorité traditionnelle et garantit que les coutumes et les lois ancestrales sont respectées. Au niveau administratif, le territoire des physis est géré par des chefs des villages, chacun supervisant un ou plusieurs villages. Ces villages sont regroupés en localités, dirigés par des chefs locaux, eux-mêmes supervisés par des chefs de classe qui constituent une entité territoriale plus vaste sous la direction d'un administrateur de territoire. Les proverbes BNB, véritables trésors de sagesse, jouent un rôle central dans la régulation des relations sociales et dans l'établissement des normes juridiques. Ces proverbes transmis oralement de génération en génération servent des textes de loi et des guides moraux. Par exemple, dans la tradition matrimoniale BNB, l'absence d'un coq lors de la cérémonie de mariage est interprétée comme un rejet de la part de la femme, un acte qui peut entraîner l'annulation du mariage. Ce symbolisme profond illustre l'importance des rites et des coutumes dans la vie quotidienne de BNB, où chaque geste, chaque parole est chargée de significations. Les cérémonies de mariage et les bambés sont des événements hautement symboliques, régis par des traditions séculaires. Avant toute union, une série de rituels doit être accomplie pour assurer l'acceptation mutuelle des deux familles. Le jeune homme, accompagné de ses parents et de son porte-parole, se présente à la famille de la jeune fille pour demander sa main. Si la demande est acceptée, la jeune fille offre un coq à son futur époux, symbole d'engagement et de consentement. Ce geste marque les débuts officiels. Alors mesdames et messieurs, c'était là le billet des Congo Stories, l'émission qu'il faut pour connaître l'histoire de la République démocratique du Congo chaque soir dans un rendez-vous vesperal en tout cas. Je vous laisse en bonne santé et en forme de continuer de suivre les programmes de notre télévision. On se retrouve au prochain rendez-vous avec la même énergie et le même sourire. Bye bye. Sous-titrage ST' 501